Ah, enfin. J'ai attendu votre retour avec angoisse. Gaius Maro est mort. Oui, je le sais. Astrid est aussi au courant. Vous avez mérité votre récompense, ainsi que la prime dont je vous avais parlé. Mais je vous informe que nous avons à nous occuper d'une affaire plus urgente. C'est... Cicéron. Il y a eu un incident. Allez au sanctuaire. Astrid vous expliquera. Ok. Allons-y. Détendez-vous, Vizara. Laissez l'élixir faire effet. Vous vous sentirez vite mieux. Merci. Vous êtes bien aimable. Cette blessure me sera sûrement fatale. Bon sang ! Cela n'aurait jamais dû arriver. Nous aurions dû nous méfier. Pourtant nous avons baissé notre garde. Ah ! Je reconnais. Même moi j'ai du mal à vous contredire. Maro est mort, je sais. Mais nous avons des problèmes plus importants à résoudre. Gabriela a mentionné quelque chose au sujet de Cicéron. Cet idiot a totalement perdu la tête. Il a blessé Vizara. Il a tenté de me tuer et puis il s'est enfui. Je savais qu'on ne pouvait pas se fier à ce dément. Je crains que ça ne soit vrai. Cicéron était un petit trublion qui jouait du coupe-chou à Thouvin. Ça aurait été amusant s'il n'essayait pas de tous nous tuer. Et n'oubliez pas ces divagations constantes sur la mer de la nuit qui était soi-disant la véritable dirigeante de la confrérie noire alors qu'Astrid n'était qu'une prétendante. Ecoutez, nous devons régler cette situation. Vous devez régler cette situation. Ecoutez, nous devons régler cette situation. Vous devez régler cette situation. Que voulez-vous que je fasse ? Je veux que vous trouviez ce misérable fou et que vous mettiez fin à ces jours. Mais d'abord, trouvez mon mari. Assurez-vous qu'il va bien. Après l'attaque, Arnbjorn a piqué une colère noire. Quand Cicéron est parti, Arnbjorn l'a poursuivi. Ils ont disparu dans la nature. Fouillez la chambre de Cicéron. Vous trouverez peut-être un indice sur l'endroit où il a pu se rendre. Prévenez-moi à l'instant où vous découvrirez quelque chose. Je dois aller voir Vizara et calmer tout le monde. Vaincu par un fou. Qui est le fou maintenant, hein ? Chut, Vizara. Vous vous êtes montré très brave. Sans vous, Astrid serait morte. Ok. On va les écouter. Maintenant, calmez-vous. Et reposez-vous. Ce maudit bouffon va payer pour ce qu'il a fait. Quelque chose aurait pu avertir Cicéron ? Non, rien. Du moins, à ma connaissance. Eh bien, pour être honnête, je ne me suis pas montrée très discrète ces derniers temps lorsque j'ai exprimé ma frustration face à cette situation. Il est ridicule d'obéir à la mer de la nuit et de croire que vous êtes l'oreille noire, sans vouloir vous vexer. Cicéron a pu surprendre mes commentaires sur la mer de la nuit. Il est possible que je n'ai pas été tout à fait respectueuse, mais aller jusqu'à tenter d'assassiner la dirigeante d'un sanctuaire. Cicéron doit payer de sa vie. Il n'y a pas d'alternative possible. Il n'est pas possible de trouver une solution ? Écoutez, la confrérie noire est une famille. Ce sanctuaire est une famille. Nous avons toujours accueilli les... parias. Des loups-garous, des sorciers, des vampires qui auront éternellement dix ans. Quelle importance ! Pour tout dire, j'ai rarement rencontré un fou qui ne m'ait pas plu. Le problème de Cicéron n'est pas sa folie. C'est son observation des vieilles traditions dépassées. Les traditions de la mer de la nuit ne sont pas les nôtres. Il n'a pas pu l'accepter. Maintenant, il va devoir en payer le prix. Je vois. Bon. Ce satané bouffon. Festus ? Ah là là ! Vous avez racheté le plus beau ! Que pensez-vous de la situation actuelle ? Bon. J'ai peut-être eu tort. Il est vrai que la venue de Cicéron ici n'est pas l'issue la plus heureuse de toute cette affaire. Même moi, je ne l'avais pas prévu. Vous savez ce qu'on dit. Quand la vie te sourit, va tuer un abruti. J'aime ce proverbe. Brûlez-moi ce petit plaisantin. Vizarin. Ça ne me fait mal que quand je rigole. Que pensez-vous de la situation actuelle ? Oui. Méfiez-vous de Cicéron. Il est aisé de se moquer d'un homme aussi petit et ridicule que lui. De le sous-estimer aussi. Ne commettez pas la même erreur que moi. Très bien. Babette ? J'avais foi en Cicéron. Mais il nous a tous trahis. Que pensez-vous de la situation actuelle ? Cicéron a perdu toute estime à mes yeux lorsqu'il a blessé Vizarin. Tuer ce nigo. Point final. Elle est flippante quand même, Babette. Quand on regarde de près. Qu'est-ce que vous avez à vendre ? Il y en a qui appellent ça de la camelote. Moi, j'appelle ça des trésors. On va en profiter. Voilà. Je peux vendre des livres. Ouais, tu peux acheter la recette si tu veux. Ça ne me dérange pas. Niveau ingrédients, je vais garder... Potion. Je ne m'en servirai pas. Ça non plus. Ça non plus. Ça non plus. Ça, ça peut servir. Tout ça, ça peut servir. Ça, c'est bof. Marche sur l'eau. Bof. Ouais, ben tant pis. Je le vends quand même. Je t'offre le reste. Partez. Faites ce qui est prévu. Vas-y. J'aurais dû me douter que ce fou furieux finirait par craquer complètement. Alors déjà, Annie, c'est morte. D'ordinaire, je serais d'humeur à vous railler pour avoir tué une vieille femme sans défense. Grâce à toi. Je n'oublie pas que vous avez tout de même infiltré un fort militaire et que vous avez survécu. Bravo. Oui, c'est ça le plus dur dans la quête. Voici donc votre paiement. Il reste des contrats ? Eh bien oui. Deux. Mais je n'aurai bientôt plus rien pour vous. C'est triste. Votre première cible est un elfe noir nommé Maluril. C'est un sorcier qui travaille dans les ruines d'Ouémer de Mzinchaleth. Oh, super. La deuxième est Elvarde, le Huscarle des Pervines. Le Huscarle, chambéland. Et j'aurai un dernier contrat. Grosse nuancier. Je suis en train de finaliser les détails. Ok, Nazia. Parlez-moi de Maluril. Il est dangereux. Très dangereux. Un mage elfe renégat qui fait des recherches sur les artefacts d'Ouémer doit être à la fois respecté et craint. Mais pas pour vous. Naturellement. Elvarde. Parlez-moi de lui. C'est le Huscarle des Pervines. Vous savez ce que ça signifie ? C'est le garde du corps du Jarl en personne. Oui, donc c'est le Huscarle, pas le chambéland. Faites attention. Que pensez-vous de la situation actuelle ? Vous perdriez votre temps à traquer Cicéron. Ce petit bouffon est sûrement dans l'estomac d'Arnbjorn. Alors qu'il est, c'est moi qui vous le dis. Mouais, si tu le dis. Bonne chasse. Merci. Je vais aller voir ce que Gabriella en pense aussi. C'est toujours intéressant d'interroger les gens. C'était une scène vraiment terrifiante. Et belle. à certains égards. Que pensez-vous de la situation actuelle ? Je ne ressens que de la pitié pour Cicéron. Il doit mourir, naturellement. Mais qui de nous peut vraiment lui reprocher ses actes ? Nous l'avons raillé. Nous avons insulté les vieilles traditions. Nous pouvons avoir honte de ce que nous avons fait. La mère de la nuit pleure certainement ce jour. Personnellement, je ne me suis pas moqué des traditions ni rien. C'est vous. Très bien. Oui, voilà. Très bien. Tu fais bien de ne pas le nier. Tu risquerais de me mettre en colère. Si je veux, moi, je le fous. Je le fous le feu, moi, si je veux, à ce sanctuaire. Je lui pisse dessus, moi, à ce sanctuaire, si je veux. Ah, moi, tout seul, il n'y a pas de souci. Elle est où, en fait, la chambre de Cicéron ? Je suis perdu. Je suis perdu, je suis perdu. Est-ce que c'est la bonne quête qui est activée seulement ? Non. Forcément. Ah, voilà. Les journaux de Cicéron. Alors, je vais vous les lire. C'est exceptionnellement. Je ne le ferai pas à chaque fois. Mais juste que je trouve que c'est intéressant. Et voilà. Du coup, je vais essayer de vous lire ça sans trop me fatiguer. Alors, 18 de soirée étoile, 4ème air, 586. Alors que j'entame cette nouvelle étape de ma vie, j'ai décidé de tenir enfin un journal de bord. Il s'est passé tellement de choses jusqu'ici, tant au sein de la confrérie noire elle-même qu'au dehors. Quand je pense qu'il ne semble subsister aucune trace de ce qui s'est passé, cela me semble être un affront à Citis lui-même. Et c'est pour cette raison que j'ai à cœur de combler cette lacune. Oui, la confrérie noire possède ses propres scribes et chroniqueurs. Mais leur tâche consiste à consigner les événements importants pour l'organisation dans son ensemble. Considérer le présent ouvrage comme le journal personnel d'un homme, un blin sassin, ayant juré de mettre son bras et sa vie au service de la confrérie noire. Je suis arrivé sain et sauf au sanctuaire de Chedin Hall, où Rasha et les autres m'ont reçu à bras ouverts. Force mais de reconnaître que l'accueil et le soutien de ma nouvelle famille sont des plus chaleureux. Ce sanctuaire connaît peut-être la souffrance et la douleur, les fantômes de la purification entendent toujours ses murs, mais qui d'autre aurait pu comprendre à ce point la peine d'un frère qui a perdu son foyer et son cœur ? Qui mieux peut réconforter un homme dont le sanctuaire n'est plus ? Le sanctuaire de Bruma a peut-être disparu, mais mes chers frères et sœurs peupleront mes rêves à jamais, tout comme leur âme a vie, pour vivre pour toujours aux côtés de notre père révéré. J'ai honoré le contrat de la baronne, elle a eu une belle mort. Sa femme de chambre a eu moins de chance. Chedin Hall me convient. Chedin Hall, en plus, c'est là où on fait la confrérie noire dans la confrérie noire d'Oblisiano. Donc Chedin Hall me convient. Avec la destruction ou l'abandon des autres sanctuaires, les contrats ne manquent pas et nos primes explosent. Cela dit, il me semble que notre emprise à Tamriel décroît à un rythme alarmant. Des rumeurs circulent disant que la main noire est divisée à propos de la politique à tenir. Certains disent que nous devons nous développer, d'autres au contraire prônent un raffermissement. Personnellement, je pense que la confrérie noire doit pour le moins maintenir l'impression d'être omniprésente. Il est devenu excessivement difficile d'honorer ou même d'établir des contrats dans des provinces où nous n'avons plus aucune présence physique, comme à l'enclume. Plus nous délaissons Tamriel, plus la confrérie noire perd la confiance des gens et ceux-ci risquent d'oublier notre puissance, nos services et notre dévouement au néant. Excusez-moi, je ne mets pas forcément une bonne attonation à la lecture. Mais ce n'est pas facile, c'est quand même du texte massif. Alizane Dupré, l'oreille noire, nous rend visite depuis quelques jours, ayant quitté sa résidence privée à Debraville. Rachat et elle ont discuté de la possibilité de rouvrir le site d'entraînement des sombres écailles à Archon, dans le marais noir. Mais il a finalement été décidé que nous manquions des ressources nécessaires pour réaliser ce projet. J'ai honoré le contrat de la reine. J'ai fini par me faire passer pour un admirateur du grand champion et je suis immédiatement entré dans ses bonnes grâces. En escortant cet imbécile arrogant dans la grande forêt, je lui ai tranché la gorge et j'ai laissé son cadavre en pâture aux bêtes sauvages. Petite référence à Oblision, quand vous êtes le grand champion de la reine, vous avez un fan qui a envie de vous suivre partout. Et là, en fait, il a fait un petit peu pareil, le Cicéron. Journal de Cicéron, volume 2. Refuge est perdu. La ville a été prise par les corsaires et ce n'est plus qu'une question de temps avant que son sanctuaire ne tombe à son tour. Que la mère de la nuit garde ses enfants en cette heure de grand besoin. Nous avons reçu la nouvelle aujourd'hui. Notre sanctuaire de refuge a été attaqué et détruit par les corsaires. Il n'y a aucun survivant. Il ne reste désormais plus que trois bastions actifs de la confrérie noire. Le sanctuaire de Tchédine Hall, ici dans la province impériale. Un autre plus loin situé dans une forêt de bord de ciel. Et le sanctuaire de Corinthe, en Elsewhere. La main noire a ordonné la fermeture du sanctuaire de Corinthe et ses membres ont intégré nos rangs ici à Tchédine Hall. Je vais accueillir ces nouveaux frères aussi chaleureusement qu'on m'a accueilli quand je suis arrivé ici. La situation à Braville est de plus en plus problématique. La ville est prise d'une flambée de violence depuis que les deux plus importants trafiquants de skouma de Syrodil se disputent son contrôle. Alizane Dupré, l'oreille noire, a même dû engager des mercenaires pour protéger sa propre résidence. La situation à Braville est devenue intenable. La statue de la vieille Chansarde a été détruite et Alizane Dupré a dû quitter sa résidence pour protéger la crypte de la mer de la nuit, cachée sous les vestiges de la statue. Si la crypte est découverte, Alizane Dupré protégera bien entendu la dépouille de la maîtresse impie jusqu'à son dernier souffle. Rasha a envoyé Garnag et Andronika pour aider à la défense de la crypte. J'ai demandé à les accompagner mais Rasha n'a rien voulu savoir. Il dit que ma place est ici, à défendre le sanctuaire, et je dois respecter sa décision. J'ai bâclé mon contrat et dû renoncer à la prime. Le marchand de soie était déjà mort et sa fille est entrée dans la pièce alors que j'allais passer par la fenêtre. Je n'ai pas eu le choix. Tant de choses se sont produites depuis la dernière fois où j'ai écrit dans ce journal. Après le départ de Garnag et d'Andronika pour Braville, nous avons cessé d'avoir des nouvelles de la ville. Nous avons craint le pire. Craintes qui se sont confirmées ce matin quand Garnag est revenu seul transportant avec lui un chargement des plus précieux, le grand cercueil de pierre de la mer de la nuit en personne. L'histoire que Garnag nous a raconté glacerait le sang du plus coriace des serviteurs de Cytis, la crypte de la mer de la nuit, attaquée. Notre chère sœur Andronika taillée en pièces, l'oreille noire elle-même, la très honorable Alizane Dupré, brûlée vive dans une tempête de feu magique. Garnag, bien que gravement blessé, il devrait perdre son œil droit, a réussi à repousser les attaquants et à faire ressortir le cercueil de la ville. Depuis cette nuit fatidique, il est sur la route, faisant tout son possible pour revenir ici. Eh bah, c'était violent. Putain de guerre. Volume 3 Maintenant que les choses sont un peu tassées, la réalité s'est révélée brutalement. Nous sommes une confrérie sans oreille noire. Sans cette dernière, le sacrement noir ne peut être entendu. La mer de la nuit finira bien par s'adresser à quelqu'un, choisissant ainsi une nouvelle oreille noire qui prendra la place d'Alizane Dupré. Mais d'ici là, nous devons retourner dans la rue, écouter les suppliques des gens désespérés et assoiffés de vengeance. Les habitants de Tamriel ne doivent pas se douter que personne n'entendra désormais leur prière à la mer de la nuit. C'est une nouvelle année et cela fait deux mois que la mer de la nuit est arrivée ici au sanctuaire de Chélin Hall. Pourtant, la dame impie n'a toujours pas dénié s'adresser à l'un d'entre nous. Rachat a donc décidé de reprendre une ancienne tradition de la confrérie noire, la désignation d'un gardien dont l'unique tâche consiste à protéger la dépouille de la mer de la nuit. Les membres restants de la main noire prendront leur décision demain. C'est moi qui ai été choisi. Par un effet du hasard des plus étranges, la main noire m'a nommé gardien de la mer de la nuit. Très honnêtement, je me sens incroyablement honoré mais aussi extrêmement triste. Cela signifie la fin de mes contrats et je devrais m'estimer heureux si je peux un jour utiliser à nouveau une arme. Fort heureusement, Rachat m'a promis un dernier contrat avant d'intégrer mes nouvelles fonctions. Le bouffon est mort, j'ai honoré mon dernier contrat. Oh, il a ri, mais ri ! Jusqu'à ce qu'il ne le puisse plus. C'est pour ça qu'il est devenu une espèce de bouffon, en fait. Son dernier contrat lui est tellement monté à la tête qu'il a pris la personnalité de sa dernière victime. Bon. J'ai endossé mon nouveau rôle de gardien. Mon devoir consiste désormais à m'assurer que l'hôtel de la mer de la nuit reste propre et les bougies allumées. Je dois également m'occuper du corps. La crypte de la mer de la nuit était un endroit consacré comme une enveloppe d'un linceul à l'abri de la lumière du soleil et du monde de la surface. Depuis que sa dépouille en a été retirée, elle est sujette à la saleté et à la corruption des vivants. Le corps est parfaitement conservé. Aussi, le problème n'est pas physique, mais plutôt d'ordre spirituel. La dépouille doit être sanctifiée régulièrement afin de pouvoir servir à canaliser l'âme de la mer de la nuit. L'esprit éternel de notre maîtresse voyage librement dans le néant, mais c'est au travers de sa dépouille terrestre qu'elle communique avec l'oreille noire. C'est ainsi que, chaque semaine, je lave le corps à l'aide d'huile, récite les anciennes incantations et m'occupe personnellement d'éradiquer les insectes rongeurs. Si la mer de la nuit ne parle pas, ce sera parce qu'elle le choisit, non parce qu'elle en est incapable. C'est ma responsabilité. C'est mon vœu. Les mois passent et toujours pas d'oreille noire. Pourquoi la mer de la nuit ne s'adresse-t-elle pas à moi ? Serais-je digne d'être gardien, mais pas oreille noire ? Je protège notre maîtresse. Je fais tout pour qu'elle soit sanctifiée, mais elle ne me fait pas l'honneur de me parler. Cela fait si longtemps que je n'ai pas utilisé mon arme, que je n'ai pas sauvé une âme, mais je suis un gardien maintenant. Je ne prends plus les vies. Je repense avec émotion à mes heures auprès du bouffon. Son rire, ses hurlements, ses pitoyables gémissements. Puis alors que sa fin approchait, à nouveau ce rire, joyeux dans la mort comme dans la vie, ce fut un honneur de le connaître. Ça lui est monté à la tête. Putain, le journal, il a disparu. What the fuck ? Bon. Cheddin Hall est à feu et à sang, comme tant d'autres villes avant elle. Le sanctuaire reste inviolé, mais pour combien de temps encore ? Nous sommes peu nombreux et sans parleurs. Les contrats se sont réduits à presque rien. Racha commence à voir son emprise sur le sanctuaire lui échapper. Ah, ce silence, ce silence assourdissant, dans ma tête. Ma tête ! C'est le silence de la mort, celui du néant. Il suinte à travers moi, à travers la mer de la nuit. Il est la haine, la colère, l'amour. Aujourd'hui, Racha s'est autoproclamé aux rayes noires prétendant que la mer de la nuit s'est enfin adressée à lui. Mais lorsqu'on le lui a demandé, il a été incapable de citer les mots exécutoires. Menteur, imposteur, cette comédie n'a que trop duré. Racha est mort. Le silence me l'a ordonné, j'ai obéi. Je n'ai pas tenu le poignard, oh non, mais c'est par ma bouche que les paroles de miel ont coulé dans l'oreille avide de ce Garnag. De Garnag. C'est un frère bon, un frère loyal à Cicéron et à notre maîtresse. Il a commis l'acte avec gratitude. Nous ne sommes plus que trois, Cicéron, Garnag et Pontius. La mer de la nuit reste muette. Je ne suis toujours pas digne. Le sanctuaire reste condamné. Je l'entends au fond de moi, de plus en plus profondément, de plus en plus fort, déchirant le silence, comme le tonnerre un soir paisible. Un rire. Ce rire, ce rire, ce rire, encore ce rire, c'est le bouffon. Une voix venue du néant pour acclamer ce pauvre Cicéron. J'accepte ton cadeau, ô mère de la nuit. Merci pour mon rire. Merci pour mon ami. Il commence à devenir fou. Pontius est mort. Lui, un assassin de la confrérie noire tué par un simple bandit alors qu'il a l'arpenté les rues de Chedinal. Comment quelque chose de si triste peut-il être si drôle ? J'aime le rire, ô mère de la nuit. Mais je souhaite toujours entendre ta voix. Il n'est pas trop tard. Parle-moi, ô mère. Parle-moi, que je puisse tout arranger. Je peux sauver le sanctuaire. Je peux sauver la confrérie. Tu peux garder le rire. Le reprendre. Faisons un échange. Le rire contre le son de ta voix. Il est dangereux de quitter le sanctuaire. Nous resterons ici, c'est bien. Garnag est parti. Parti, 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 parti. Il est parti chercher de la nourriture mais il va revenir. Ça fait à peine trois mois. Trois mois ? Trois mois ? Douze mots ? Quatre morts. Cicéron est mort. Cicéron est né. Le rire me remplit. Il m'a totalement envahi. Je suis le rire. Je suis le bouffon. L'âme qui m'a toujours servi de compagnon depuis si longtemps a enfin déchiré le voile du néant pour... et pour toujours. Il est désormais en moi. Il est moi. Jamais plus le monde ne verra Cicéron l'homme. Mais voilà Cicéron, le bouffon des cœurs, l'incarnation du rire. J'ai retrouvé mon vieux journal de bord et décidé de le reprendre d'en faire un traité sur le silence et le bruit, l'obscurité et la lumière. Depuis combien de temps la mer de la nuit est-elle arrivée ici ? Depuis combien de temps suis-je le gardien ? Depuis combien de temps suis-je le bouffon ? Depuis combien de temps suis-je seul ? Depuis combien de temps Tchédina est tombée ? Depuis combien de temps ont-ils commencé à cogner contre la porte, la martelant comme autant de battements de cœurs ? C'est sombre et calme ici. Ce pauvre Cicéron n'entend plus le rire car il est devenu ce rire. Il n'y a pas d'oreille noire à Tchédina, ni en Syrodil, ni en moi. Nous devons partir d'ici avant que le sanctuaire ne tombe, avant que la mer de la nuit ne brûle, avant que la confrérie noire ne disparaisse, avant que le rire ne meure. Je suis allé me promener et j'ai repéré une jeune fille, mais mon devoir pour la maîtresse a stoppé mon geste. J'ai tant à faire, le frisson me manque. Ah, si seulement j'avais le temps de tuer ! Voilà. Et enfin, le dernier journal. J'ai écrit les lettres si polies, si officielles, à Astrid, en bord de ciel. Son sanctuaire est toujours là, toujours debout, mais comment ? Pas d'oreille noire, cela signifie pas de sacrement noir, et pas de sacrement noir, cela signifie pas de contrat. Sa famille peut abandonner les vieilles traditions, et quand même survivre, quand même tuer, mais cette famille, est-elle toujours la confrérie ou autre chose ? Quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, quelque chose de faux ? Quelque chose de faux. Et pourtant, nous devons partir. Demain, nous mettrons les voiles. Sur un bateau, nous traverserons ce fossé qui s'appelle la mer, elle et moi. Malade, malade, malade du roulis, torgage, tapage, sur les grises, grises, vagues. J'ai lu au sujet de bord de ciel du pont-temps, du vieux temps, des vieilles traditions. Il y avait autrefois un autre sanctuaire, un sanctuaire à aubes étoiles. Beau, ancien et solide. Bénie par Cétis. Cicéron, elle ira là-bas. Pas besoin d'Astrid. Mère et moi, nous nous arrangeons. Elle me parlera enfin et nous réinstituerons les vieilles traditions ensemble. J'ai le mot de passe. Je l'ai trouvé dans une lettre aussi vieille que le sanctuaire. La porte noire demandera quelle est la plus grande illusion de la vie. Je dois répondre l'innocence, mon frère. Enfin, un espace, un lieu pour moi. Une drôle de retraite pour le plaisantin. Le sanctuaire est à sa place, comme j'avais osé l'espérer. Frais et sombres et jolis. Mon sanctuaire, le sanctuaire des sanctuaires. Je connais ses moindres recoins, ses salles, ses moindres vestibules et alcôves. Mon sanctuaire, les sentinelles me connaissent et me reconnaissent comme le gardien de cet endroit. Elle laisse le pauvre au Cicéron tranquille. La grosse vilaine bête, c'est une autre histoire. Elle me mangerait si elle pouvait, mais pour m'attacher, me grignoter, il faudrait qu'elle me trouve. Et Cicéron veillera à ce que ça n'arrive pas, car j'ai un sanctuaire. Le sanctuaire des sanctuaires. Le sanctuaire est sécurité et salut. Mais silence, tellement silence. J'offre mon amour à la Dame impie. Je lui donne gratuitement mon rire, mais je ne l'entends pas. Le silence est revenu. Maintenant que je suis rire, et que je n'entends plus les rires, j'entends à nouveau le silence. Le silence du néant. Il traverse le temps et l'espace. Un silence assourdissant encore une fois. Mère et gardien doivent partir. Je ne suis pas l'oreille noire et je ne la saurais jamais. Mais je suis le gardien. Je dois servir à la volonté de ma mère avant la mienne. Je dois trouver son oreille noire. Je dois montrer à Astrid qu'elle se trompe et lui apprendre la beauté et la nécessité des vieilles traditions. J'ai envoyé la lettre à Astrid. Nous partirons bientôt, mais ce sanctuaire restera le sanctuaire de Cicéron. Un lieu de repos et de travail car je prends une nouvelle fois l'épée et lui envoie quelques âmes fortunées quand le rire frappe selon mon gré. Et voilà. Ce fut une lecture plutôt intéressante. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est assez exceptionnel. Je ne lirai pas toujours tous les journals que je croiserai comme ça, surtout quand c'est aussi long. Mais je trouve l'histoire de Cicéron intéressante. Surtout qu'il y a quelques petits liens avec Oblivion. Enfin, ne serait-ce que pour la province dans laquelle on est. mais bon. Astrid. Oui, le journal de Cicéron. Oui, un sanctuaire abandonné d'Aubé-Toile. J'ai le mot de passe. Le sanctuaire d'Aubé-Toile ? Dans quel but ? Ne vous en faites pas. Cela n'a aucune importance. Vous devez partir immédiatement. Chaque minute compte. Alors prenez mon cheval. Il s'appelle Craindombre. Vous le trouverez dehors près de l'étang. Disons simplement qu'il est l'un des nôtres. Trouvez Arnbjorn. Assurez-vous que mon mari va bien. Ensuite, jetez l'âme tordue de ce bouffon dans le néant. Après avoir taillé celui-ci en autant de morceaux que possible. J'ai une question pour ceux qui font éventuellement le jeu en VO et qui ont fait également Oblivion en VO. Est-ce que Craindombre c'est le même cheval que celui d'Oblivion ? Parce que je pense que oui mais il ne s'appelait pas Craindombre dans l'Oblivion. Je ne sais plus le nom qu'il avait en français mais il avait un autre nom que ça. Et voilà. Du coup, je me demande si ce n'est pas une traduction qui a changé parce qu'ils ont bien changé l'oreille noire. Avant, c'était écoutant. Du coup, ça a fait un choc quand on change mais bon. Donc voilà, c'est juste une question que je me pose. Si vous avez la réponse, tant mieux. Que savons-nous au sujet du sanctuaire d'Aubétoile ? Il est très ancien. C'est apparemment l'un des premiers sanctuaires de tout bord de ciel. Il n'a pas été utilisé par la confrérie depuis près d'un siècle. Si vous dites que Cicéron s'y est rendu, il va sans dire qu'il le connaît. Cela signifie que vous devrez le battre sur son propre terrain. Faites preuve de prudence. Ne vous inquiétez pas, vous me connaissez maintenant Astrid. Ce satan est bouffon. Vous avez des conseils vous ou pas ? J'avais foi en Cicéron mais il nous a tous trahi. Non, si Babette n'a rien à dire, personne n'a rien à dire. Bon, on n'a plus qu'à y aller. Faites ce qui est prévu. On va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire on va rentrer dans Cicéron. et après on ira faire les deux assassinats que Nazir nous a demandé de faire. Ah oui, le cheval. ça c'est pas mal. Ok. Bon, bien sûr, je ne m'en servirai pas vraiment puisque je vais faire un voyage rapide. Mais sur le RP, vous imaginez que bien sûr, Bulgruff a chevauché Crin d'ombre jusqu'à Aubétoile. L'île de Sochtime se trouve au nord-est de Bordeciel. La Vierge du Nord assure parfois le transport des passagers depuis Vendôme. Ouais. Ce fut une bonne aventure, Sochtime. Bien que courte. C'est quand même vachement plus court que Shivering Ice, par exemple. Je ne sais pas s'il y a d'autres DLC qui sont prévus pour Skyrim. Parce que je ne crois pas en avoir entendu parler en tout cas. Allez, en route. Alors, il y a le musée là-bas. Je vais essayer de l'éviter parce que sinon l'autre, il va vouloir m'en parler. Donc, on va passer sur le côté. Hop. Allez, on y est. Toujours qu'il y a un dragon par ici, j'ai remarqué. J'aurais dû deviner qu'Astreet vous enverrait. Vous êtes blessé. Qu'est-ce qui m'a trahi ? Ah 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 ! Oui. Il faut reconnaître que ce petit bouffon manie bien le couteau à beurre. Mais ne vous en faites pas, je lui ai rendu chaque coup. Où est Cicéron maintenant ? À l'intérieur. Il a franchi cette porte. À première vue, c'est un vieux sanctuaire. Je l'aurais bien suivi, mais je ne connais pas le mot de passe. Je connais la phrase. Rentrez chez vous, je vais aller chercher Cicéron. Très bien. Vous m'avez convaincu. Je doute que je vous aurais été d'une grande utilité de toute façon. Ce petit coquet m'a entaillé bien profondément. Mais je l'ai bien tailladé. Je pense lui avoir tranché une artère. J'ignore ce que vous trouverez là-bas, mais il vous suffira sans doute de suivre les traînées de sang. Allons-y. Allons-y ! Qui est la plus grande illusion ? De la vie. Le numéro où vous siez une jeune femme en deux ? Mariage heureux ? Les rêves sur la réalité et la réalité étant faite un rêve ? Non, l'innocence, mon frère. Bienvenue chez vous. Ça va chier des bulles carrées, Cicéron. Et puis Cicéron, c'est pas carré de toute façon. Aureille noire ! C'est vous ! Je savais qu'elle vous vient prier. Le meilleur rival pour le meilleur guerrier. Astrid savait qu'ils sont l'imbécile de loups. ne pourraient pas assassiner le futé si c'est rond. Oh, 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 oh ! Mmh, mmh. Botte de bouffon, gants de bouffon, vêtements de bouffon, chapeau de bouffon. Ça suffit. Ça suffit. Ça se voit pas que je suis dévote, bordel de cul. Ah ! Ah ! N'essayez pas du tout ce que Mère voudrait ! Vous tuez le gardien ou je tue l'oreille noire ! C'est insensé ! Oui, c'est vrai. C'est vrai que la Mère de la Nuit ne voudrait pas ça. Ah ! Ça pique ! Elle me devrait bien défendue. J'ai toujours été pointilleux. Vous vous êtes ici ? Ça pique ! Voici eux ! Ah ! Ah ! Ah ! Je suis mort de rire ! MDR, XD, PTDR ! Non, mais c'est de la merde, ta blague. Aouh ! Ça fait un peu mal. Et ça s'arrête jamais, ça ? Parce que... Ah, si. C'est un petit peu casse-couille, quand même. Alors, ignorez ce PNJ. C'est un bug. C'est un bug, c'est de ma faute. J'aurais pas dû activer le mod en question. Ignorez-le. Complètement. Vous voyez Stabby en avant-première. C'était pas du tout prévu. On l'ignore, on l'ignore. On le regarde même pas. Vous êtes toujours en vie ? Cicero respecte, bien entendu, les attitudes de l'oreille noire. Mais, oui, il faut au moins ralentir un peu. Je ne suis plutôt jeune. Hein ? Comme ça, vous serez au courant. Si vous installez le mod de la suite de la confrérie noire, vous risquez de croiser... Enfin, si vous n'avez pas fini la confrérie noire de base, vous risquez de croiser ce PNJ à cet endroit-là. C'est le modder qui n'a pas dû remarquer ce bug. Et puis, du coup, voilà. Ça se trouve, on va peut-être croiser l'autre aussi à Verna. Mais bon, on verra bien. C'est tout ou il y en a d'autres ? Il y en a d'autres qui veulent jouer ? Oh, une pomme empoisonnée. Évidemment. Petite sauvegarde rapide. Ah oui, pas vraiment une partie originale du sanctuaire. Appelons ça, un rachaud forcé. Par quoi ? Oh, je ne veux pas. Allez, on va voir. On va voir. D'accord. What the fuck. C'est moi attaquer cette tante, tu l'audace. Allez. Hop. Mais. Voilà. Oh, je viens d'avoir une idée, là. Oh, putain. Oh, oui. Ça me semble une excellente idée. Je ferai plus sûrement ça. Je ne vais pas vous dire ce que c'est. Pour vous éviter de tout spoil. Mais j'ai une idée. Ah, ah, ah. C'est de sauvegarde rapide. Ah, 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 ah. Elle est morte à l'heure qu'il est mort ! Disons que c'est du passé. Voilà tout. Comment dites-vous ? Boum ! Ils sont vraiment faibles les gardiens du sanctuaire. La dernière fois que j'avais fait cette quête, ils étaient plus forts. Je devais avoir un niveau bien en dessous. Un coffre en mètre, ça va être un peu galère. Ça va peut-être être un putain pourri en plus. Allez, on va essayer quand même. On sait jamais. De toute façon, ça a l'air d'être par là. C'est aux alentours du truc de base en fait. Plus à gauche. C'est légèrement sur la gauche. Il faut trouver le poil de cul qui est le bon. Ça, c'était un mauvais poil de cul par exemple. Ça, c'était un très mauvais poil de cul. Il y avait de la merde dessus sur celui-là. Oh putain, alors là, c'était de la diarrhée. Une crotte de chien moisi. Ça existe vraiment les crottes de chien moisi. J'en ai vu. J'en ai vu. J'en ai vu. J'en ai déjà vu une. J'avais même pris une photo, je crois. Mais je ne saurais même pas où j'ai mis cette photo. Ah ouais, c'est bon ça. Ça, c'est du bon. C'est un peu lourd mais ça va, j'ai la place. Mais par contre, le bouclier Dwemer, bon. On va s'en passer du bouclier Dwemer. Où tu sors toi ? À main nue en plus. Tu te crois où ? Fable. Si ça peut vous rassurer, je me sens un peu mal, pauvre Bizarra. Ce stupide lézard s'est mis sur mon chemin. Mais dites-moi que cette chienne s'est vidé de son sang. Non, elle a même pas une égratignure, mon pauvre. Nous voilà à l'issue de notre petit jeu, le grand final. Allez. On ouvre la porte. Ah. Vous m'avez eu. Je me rends. Oh, vous préférez écouter, c'est ça ? Evidemment, suis-je bête ? L'oreille noire dans l'oreille, très amusant ! Oh, vraiment ! J'ai compris. Alors, écoutez ça, ne me tuez pas. Épargné, pauvre Cicéron ! J'ai attaqué cette sale astride ! Et je le referai sans hésiter ! Je suis prêt à tout pour votre mère. Elle est dira à cette bain-bêche que je suis mort ! Que vous m'avez étranglé avec mes propres entrailles ! Mentez ! Oui, mentez ! Mentez, et laissez-moi la vie sauve. Bon. Je vais le laisser en vie. Et j'ai pas envie que Cicéron meure. Et... Je pense pas que vous en auriez spécialement envie non plus en ayant lu le... les journaux que j'ai lu tout à l'heure. Vous pouvez en avoir envie quand même, hein. Après, ça dépend, mais... Je trouve que ça incite à ne pas le tuer quand même. Je vais quand même lui parler. Qu'est-ce que je peux lui dire, là ? Je m'en remets à vous. Cicéron ne peut plus se battre. Laissons ses dix accomplir notre jugement dernier. C'est marrant, ça. C'est marrant, ça. Je m'en remets. Non, non, c'est bon, Cicéron. Cicéron ne peut plus se battre. Je te laisse en vie. Laissons ses dix accomplies. Je te laisse... ...alive. ...and be alive. Il a disparu en plus, Stabby. C'est bizarre. Ça se trouve, il apparaît qu'à certaines heures et je suis tombé sur la mauvaise. Allez, retournons en bord de ciel. Donc maintenant, on enchaîne donc sur le contrat de Nazir, bien entendu. Les deux contrats de Nazir. Et on s'arrêtera une fois que les assassinats auront été faits. Alors. J, comme journal. Tuer Elvar. C'est où ? Ok, on le fera sur le retour. On va commencer par Malurine dans ce cas-là. C'est où ? C'est pas loin. On va faire le voyage à pied dans ce cas-là. Merde. Allons-y. Je coupe le fromage par l'eau. Allons-y. C'est quand même vachement moulant, cette putain de... De théorique. C'est horrible. J'ai l'impression d'entendre quelque chose. Ah. Viens. Bah viens. Et viens. Ah. Et bah non. C'était fun. Vraiment. Tu m'as amusé, petit. Ah. Vous transportez trop de choses. Merde. Euh. Qu'est-ce que je peux virer ? Il y a bien des trucs dans divers qui prennent de la place, qui ne me servent pas. Euh... Oh my god. Oh my god. J'ai de la paille. Mais j'en aurais besoin. Ébonite brute. Émeraude. Vert. Je vais virer. Je vais virer mes deux torches. Non, ça suffit pas. Voilà. J'ai des bouquins de merde aussi. Je vais peut-être essayer d'en virer quelques-uns qui ne me servent vraiment pas. Qui valorent rien. Et qui n'ont aucun intérêt. de bien en avoir dans le lot. Ça, par exemple. Ça aussi, c'est bof. Ça, c'est bof. Bon, les livres noirs, bien sûr, on les garde. Voilà, c'est suffisant, de toute façon. Oh, on bouge. Ah, des sombrages. Bonjour, messieurs. Naga. Un naga qui attaque un cucu. Oh non. Oh non. Presque mort. Non. Merde. Oh non. Ça y était presque. En fait, je crois qu'il est mort en même temps que moi. Bon, j'ai assez de potions pour survivre à ça. Si je prends des potions de vigueur derrière. Ah ouais, c'est chaud. Ah ouais, c'est chaud. Là, ça va être chaud. Ça va être très chaud de survivre. Là, l'idéal, ce serait que je fasse le soin direct. Non. Non. Boum. Ah, ça va être la même chose qu'à l'épisode précédent. Là, vous allez voir. En pire, parce que j'ai mal placé ma sauvegarde rapide. J'aurais dû la placer avant l'atterrissage du dragon. Il est en train de se faire attaquer par un Ragnar, je crois. Ou une connerie du genre. Bon, attendez. Potions de soins profus. Potions de soins légers. Allez ! Yes ! Toi, tu ne m'emmerdes pas, ok ? Vache ! C'était limite, quand même. Mais c'est quand même dingue que je n'ai pas le niveau pour affronter ce genre de dragon. Parce que là, s'il n'était pas blessé, j'avais clairement aucune chance. Mais qu'est-ce que tu fais, toi ? Je t'ai un petit peu potentiellement sauvé la vie, là. Le dragon, il t'aurait bouffé, sans pitié. Et toi, c'est comme ça que tu me remercies. Bah écoute. Crève. Bon. Le dragon. Ah, merde ! Il n'y a pas moyen d'être tranquille deux secondes, ici. Ah, il est horrible ! Un grand par temps. Un grand par temps... Le obrigat... Un grand par temps! Un grand par temps, peut être très peu. Un grand par temps. Un grand pas mnie zoque. Thut, tu es malade. Ah mais c'est dingue Allez c'est quoi que Un Talmor Ça va On va laisser les Talmor tranquilles Même si Bulgruff déteste les Talmor J'ai pas envie de les affronter Là pour l'instant ça ne tente pas plus que ça C'est dans cette forteresse de Wemmer que je dois aller ? Très bien Ouais bah ça va chier Mzinch à left Petite sauvegarde rapide quand même Parce que si je meurs maintenant ça va être casse-couille Fousse Roda Fousse Roda Non mais fousse Roda un petit peu quand même Pourquoi il le fait pas ? Ouais c'est bizarre Je l'ai plus dans les raccourcis Ah j'ai plus accès aux cris D'accord Bon oui il y a peut-être une raison à ça Mais De toute façon j'en aurais pas eu vraiment besoin Mais c'était juste pour le côté spectaculaire quoi Le côté spectaculaire qui fait toujours plaisir Du Fousse Roda Hors de notre travail Vous voulez ça par écrit ? Très bien Vous autres devez m'aider à retrouver des artefacts dans ces ruines Et moi je les apporterai à mon acheteur Pas d'objet pas d'or Je paierai à l'unité Alors trouvez-en autant que vous pourrez J'oubliais vous n'en tirerez pas grand chose sans mon aide Malheur il ferra nous C'est lui que je dois tuer non ? Je crois hein Et c'est lui que je dois tuer Intéressant Il a essayé d'arnaquer des bandits j'imagine C'est un petit truc que j'aime bien dans ce genre de quête C'est qu'on nous dit pas tout Et on peut s'imaginer un petit peu Ce qui s'est passé Oula C'est quoi ça ? Oh What the fuck ? Il y a un dragon tout pixelisé Qui est à part ici Je crois que c'est le dragon que j'ai tué tout à l'heure en plus Vu qu'il a rien sur lui A part les objets que je lui ai laissés Ça a l'air de correspondre Pourquoi pas Il y a vraiment des bugs bizarres des fois Allez on y est Dans la ruine de Wemer La ruine de Wemerde Je suis pas un grand fan des ruines de Wemer Enfin surtout des créatures qui y sont en fait Toutes ces petites saloperies là Ces casse couilles Au sauveur ? Non pas vraiment Au tueur ? Oui Je garde le niveau au cas où je serai dans la merde T'es sûr ? T'as pas un très bon instinct de survie toi Tu vois un orc qui court sur toi avec une grosse épée Et tu dis Quelle bonne surprise Poum ! En plus c'était un call avec celui-là C'est par là Quelque part par là Par là Ouais Yuppi Bonjour Par tous les dieux Que faites-vous ici ? Vous feriez mieux de quitter Mzim Shaleft Ces ruines peuvent être pour le moins Dangereuses Surtout pour vous Maluril Surtout pour vous Vous pouvez agiter sa bouche Même quand il est en train de se prendre un coup d'épée dans le ventre Il fait son arrogant le mec Bon Plus qu'un assassinat En fait Journal de Maluril Par exemple celui-là je vais pas le lire Parce que On a déjà beaucoup lu dans cet épisode Ça va être un épisode d'une heure Ouais ça fait deux épisodes d'une heure Putain vous vous rendez compte Mais c'est bien Ça fait avancer un petit peu Ça fait avancer Skyrim Parce que bon Oula Où est-ce que j'ai atterri là ? Skyrim est particulièrement long à finir Oh non Oh non J'aurais pas dû aller là My god Oh fais chier Ça veut dire qu'il va falloir que je me retape Toute la ruine Bon Je suis désolé on va faire ça en speed Je l'ai déjà dit Non je ne veux pas jouer dans le sauveur Je viens jouer au tueur Hop Voila Vous êtes mort Non Non Si T'inquiète tu vois toi aussi tu vas mourir Y'a pas de soucis Alors toi en tout cas tu viens d'en perdre de la hauteur avec ta tête en moi Qu'est-ce que c'est fait ? Ah mais j'y pense Il a la clé lui normalement Bauf Ça fait de l'XP On a pas besoin de la clé On va essayer de pas en avoir besoin Normalement le corps il devrait tomber là Bon c'est pas grave Ah d'accord Il a réapparu Ça bug un peu des fois Ça bug un Je pense que même cet épisode il est parti pour durer presque une heure et demie Faut dire que Attendez Faut pas que je me trompe de côté cette fois Faut dire que la lecture a pris du temps aussi Rien que la lecture en elle-même C'était assez long Mon dieu Ce que je ferai c'est qu'après en off Une fois que j'aurai terminé cet assassinat en off J'irai faire quelques Quelques ventes Et j'en profiterai pour Agrandir un petit peu le manoir De la manière que je peux Avec les moyens que j'ai Là y'a moyen de faire quelque chose là avec 19 000 en or Et comme ça à la prochaine session vous pourrez voir le résultat Et ça devrait vous plaire Parce que je vous rappelle que le manoir Bon pour le moment C'est pas un manoir C'est une C'est un taudis Attendez j'ai pas choisi la bonne quête là je crois Virgule pour la carte J pour le journal Voilà c'est celui-là que je veux Donc en route pour Tepervine Alias Falkret Falkrit Nous avons découvert un complot visant à tuer l'empereur Vous savez qui est à sa tête Un membre de sa garde d'élite Mais je ne vous ai rien dit Ah ouais Ah c'est embêtant ça Putain Ah ouais quand même Le mec qui faim l'ignorance Je faim bien l'ignorance Putain ces aiguilles de De sapin On s'en prend plein la gueule Bon à cette heure-ci Jarl Autant Jarl que garde du corps J'imagine qu'ils dorment tous les deux Ouais ça m'a l'air d'être le cas L'idéal Petite sauvegarde rapide Parfait Dans son sommeil Voilà C'est gratuit ça Donc ça se fait que tout ça c'est gratuit Ah parce que je suis Je suis Tann Je suis Tann Des Pervines C'est pour ça Du coup comme je suis considéré comme un ami du Jarl Mais voilà comment je remercie mes amis Du coup je peux prendre tous les objets que je veux Chez le Jarl Enfin plus ou moins La majorité quoi Bon bah voilà Ça va être la fin de cette session On va s'arrêter là Bon je vous remercie d'avoir regardé cette session Et à bientôt pour la suivante Sous-titrage ST' 501